Regardons ensemble la glissade en quatre, donc les points à surveiller. C'est important de glisser sur les fesses. Si on glisse sur le côté, on peut se blesser, on est hors d'équilibre. Donc, gardez les fesses bien au sol. Par la suite, la jambe en extension ici jusqu'au coussin, légèrement levée pour ne pas que les crampons prennent au sol. Glissade en quatre veut dire qu'on a une forme de quatre ici avec le genou juste en dessous ici. Et bien important également, gardez les bras dans les airs. Pourquoi? Évitez les blessures si on laisse traîner les mains. Un crampon, une balle, un mauvais geste. Donc, s'assurer d'avoir les mains dans les airs. Il y a trois exercices pour la progression de la glissade en quatre. Premier exercice, l'exercice du crabe. Donc, exercice un, on va chercher la vitesse. Exercice deux, le push-up. Ou on va chercher encore une fois l'élément de la glissade. Et l'exercice trois, avec le bâton, pour s'assurer d'avoir les mains bien hautes. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada